Éventuellement, si elle rentre entre 3 et 6, c'est super. A Tours, au Beaujardin, Sarah Guyot et Gabriel Tulleux sont soutenus par quelques fidèles supporters venus guetter l'exploit. Cette course, Paul-Émile Vernadé, l'un des plus importants soutiens des sélectionnés olympiques, la regarde avec attention, comme s'il était sur place. On espère qu'elle passe en finale, ce serait une performance à leur niveau. Après, jusqu'à la 7e place, ça serait cohérent par rapport à ce qu'elles ont fait en Coupe du Monde. Maintenant, si elles font mieux que cette 8e, ça commence à être vraiment génial. La seule place accessible sur le podium, très honnêtement, ça serait la 3e place, parce que les Allemandes et les Hongroises sont clairement intouchables. Et l'objectif est rempli pour les deux Tourangelles. Elles viennent de décrocher leur place en finale, 5e au classement, devant les Australiennes. On vient de voir le chrono, 1 minute 33, elles n'ont jamais fait un chrono à ce niveau-là, donc c'est bien. Elles ont amélioré 2 secondes leur meilleur chrono. C'est une super belle course, c'est à la bataille, donc c'était pas gagné la place en finale, la preuve. Donc ça confirme ce qu'on a dit, je pense que la médaille, ça va être vraiment très chaud. Mais bon, elles ont rempli leur objectif, c'était d'aller en finale, c'est déjà très très bien. Maintenant, la finale, c'est un autre jour, on espère que ce sera mieux. Une bonne nouvelle qui ravit tous les supporters. Donc une très belle course, un départ un petit peu difficile, et puis après, elles ont été très vite dans le coup, pour vraiment faire un finish assez intéressant, qui leur a permis de se sélectionner, en limite, mais vraiment avec une très très belle course, donc vraiment bravo les filles. Sarah Guillot et Gabrielle Tulleux prendront peut-être la 3e place du podium olympique mercredi. Une finale que certains auront peut-être la chance d'apprécier sur place.